bonjour au lecteur de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com alors on se retrouve pour la dixième vidéo sur le scorpion alors j'essaie beaucoup de vidéos parce que j'essaie de détailler un max en plus on n'est pas parti d'un kit démonté on est parti de deux voitures deux voitures qui a besoin d'être révisé ça fait des années que ça n'avait pas été refaite donc il ya le scorpion qu'on a refait en brushless avec toutes les modifications au niveau des différentiels transmission tout ça ça je l'ai bien détaillé et il ya eu la deuxième le deuxième brushless qu'on a dépouillé pour le passant nitro alors là la vidéo 9 je crois on montait tout le système de frein là pour la vidéo 10 on va monter le moteur et pour le moteur moi j'ai choisi je voulais une solution économique et que je connais bien c'est l'alpha 28 l'alpha 28 que je vous ai présenté en détail sur deux vidéos sur la même chaîne donc une on démonte entièrement prend les mesures et l'autre vidéo où je vous montre éventuellement pour ceux qui connaissent pas comment on fait pour remonter un moteur alors sa gamme de prix c'est je crois que c'est 130 euros alors cela il m'a été fourni c'est celui que j'avais présenté en vidéo il est aussi disponible sur arce mag avec toutes les mesures par cyril domedix 34 la plupart des accessoires que je vous présente à chaque fois c'est lui qui m'a fourni on est voisin et voilà donc je le remercie encore donc ça c'est un moteur qui vont il en vend pas mal et pour l'instant il n'a que des bons retours mais surtout la gamme de prix est très intéressante il ya possibilité de mettre plus puissant encore parce que là on monte à 28 donc c'est un 640 normal non je dis des bêtises c'est un 460 voilà 640 ce serait énorme donc c'est quand même une grosse augmentation de cylindrée et ça pour des voitures un peu lourdes un peu balèze comme le scorpion c'est quand même pas mal d'avoir une réserve de puissance de couple alors on peut monter aussi par exemple picot rebelles xl je crois qu'il s'appelle que j'ai présenté pareil en vidéo sur la même chaîne alors là qui est plus haut de gamme là on est au dessus de 200 euros mais bien sûr c'est encore autre chose au niveau de puissance présentation alors je vais utiliser pareil pour le montage je vais utiliser le frein filet que commercialise le mode x34 je vais prendre il m'a passé aussi de la durite optima alors la durite optima qui est beaucoup plus solide que les durites habituelles alors pendant un premier temps je vais essayer que la durite qui est livrée d'origine mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de kits alors c'est pas trop le cas des kiosho mais il ya beaucoup de kits quand il ya de la durite elles sont pas d'une excellente qualité je vais j'ai pris aussi dans sa gamme j'ai pris des filtres à essence gros volume et des refroidisseurs de précieux déjà pour faire joli ça peut avoir une utilité ça fait une petite réserve d'essence quand on se retourne les refroidisseurs de précieux bon des fois ça améliore un peu le fonctionnement du retour au ralenti voilà bon après il y en a qui sont pour d'autres qui sont contre mais disons que ça ne mène pas loin par exemple le filtre bleu moi j'ai le bleu j'ai regardé la référence sur le site amosix 34 c'est m313 et ça vaut 6 euros 40 et c'est vraiment un gros volume et pour les refroidisseurs de précieux la référence toujours pour le bleu les autres bien sûr c'est notre référence mais c'est 362 dans 368 excusez moi et ça vaut je crois ça vaut 3 4 euros c'est pas très cher qu'est ce que j'ai fait aussi j'ai pris de la visserie un peu différente la visserie notamment qui fixe le bâti moteur au châssis j'ai préféré mettre de la visserie inox pareil ça j'ai pris à cyril ça c'est la référence 1462 des têtes bombées donc je vais voir après j'ai hésité à mettre des têtes cylindriques standard alors ça déborde un peu sous le châssis mais j'hésite un peu moi j'aime bien qu'on qu'une bonne prise au châssis au niveau de la fixation du moteur ça on va voir au niveau de la bougie là j'ai une n4 mais après faut que j'aille j'ai oublié de la prendre j'avais qu'une n4 ici mais j'utiliserai une n5 par ce temps là surtout que moi je roule au 25% donc la n4 pareil là vous pouvez vous reporter sur la vidéo que j'avais fait sur les bougies donc n5 c'est plus par temps chaud comme actuellement comme là on est en plein mois d'août qu'est ce qu'il ya alors là il ya le l'embrayage d'origine donc avec ma slot carbone donc le volant là c'est un volant de 35 78 de diamètre et là on a une cloche de 14 avec un diamètre intérieur de 26 6 et les ressorts c'est du 0 95 alors on voit qu'on a des roulements flasqués plastiques on voit aussi qu'il ya un ressort de rappel pour le carburant qui est livré d'origine ça c'est plutôt une bonne idée surtout des voitures destinées aux loisirs alors si ce genre de ressort maintenant il est plus facilement disponible qu'à un moment un moment pour entrer c'était vraiment compliqué alors maintenant ça vaut 2 euros 90 alors ça j'ai pris la référence et cyril c'est m 362 il ya plein de marques ils font mais souvent c'est plus onéreux que ça là on voit le support moteur qui est de type monobloc moulé là j'ai mis cet embrayage là parce que c'est pareil c'est un embrayage que m'a passé cyril c'est un embrayage qui vont qui est vraiment pas cher ses références 351 l'avantage c'est qu'il est complet c'est aussi une cloche de 14 dents et il avec des masses lotte alu et au niveau diamètre c'est quasiment identique parce que c'est dû enfin le volant il à 35 08 donc il ya trois quatre dixièmes d'écart et le diamètre de la cloche intérieure c'est sensiblement identique là c'est 26 voyez à six dixièmes même pas d'écart bon je pense ça va pas une grande incidence pour du loisir mais par contre il a des masses lotte alu j'ai vu qui se monte un même sur l'autre l'autre volant c'est les écartements ici sont identiques par contre les ressorts envoyés sont beaucoup plus longs alors j'hésite à monter d'entrée cet embrayage voilà qui est quand même vraiment pas cher c'est 22 euros l'embrayage complet avec la cloche les roulements voilà c'est du jamais vu parce que si vous prenez déjà pour avoir des pièces détachées d'embrayage pour le scorpion spécifique je pense ça doit être très compliqué et ça doit être beaucoup beaucoup plus cher de trois quatre fois plus cher peut-être donc je préfère pour ceux si ça peut aider des gens à essayer de trouver une solution d'entrée et garder celui-là je sais je redonnerai à cyril pour dépanner ses clients allez on va commencer par monter le moteur avec sur son support alors pour le montage des vis de fixer son moteur sur le support on remarque ils ont prévu un décrochement sur la culasse pour laisser passer la clé pour pas d'avoir démonté la culasse mais si vous avez des outils comme moi assez court moi j'utilise l'outil universel qui est hyper pratique mais automatiquement on est un peu en biais alors heureusement j'ai beaucoup d'outils et voyez j'en ai notamment des très anciens qui ont des manches très immense très long et là par contre ça va être nickel alors bien sûr si vous avez un outil trop court vous démontez la culasse bien sûr regardez bien les vidéos si vous connaissez rien comment on remonte les culasses dans quel sens on sert les vis voilà faites attention mais il faut mieux que de visser de travers et ça sera mal fixé alors moi personnellement par rapport à l'origine je vais monter en plus des rondelles éventail moi j'ai toujours un je trouve que c'est plus mécanique de monter sous la vis une rondelle éventail qui va servir de frein plus moi je mets du frein filet dans le frein filet il ya plusieurs solutions alors j'utilise toujours celui là c'est celui de modélis 34 qui est pas cher en plus et il ya plusieurs solutions soit on le met directement sur le filetage le problème c'est que quand vous allez serrer ça va déborder et ça va se mettre ici entre le moteur et le support et le frein filet il est isolant et c'est là qu'on va avoir un mauvais refroidissement du moteur parce que bien sûr le support le châssis tout ça faut que soit bien propre pour que ça diffuse la chaleur par le châssis qui participe beaucoup au refroidissement du moteur alors moi personnellement ce que je fais alors là on voit pas sur la vidéo parce que je suis en train de trompouiller je mets un peu de frein filet sur une tête de vis comme ça et moi je viens le mettre directement sur le filetage moi tous les montages fait comme ça voilà j'en mets directement à l'intérieur voilà bien sûr comme je le fais à l'aveugle ça se passe pas comme je voudrais mais voilà en gros voyez j'en mets partout et je vais essuyer l'excédent voilà comme ça ça évitera quand je vais serrer ben ça va hop voilà on enlevait excédent ça évitera que ça déborde donc je fais comme ça parce que autrement si vous le mettez sur la vis que vous traversez le moteur déjà ça va se mettre au niveau des pattes de fixation ça va se diffuser partout et franchement ce sera c'est ce qui est fait généralement généralement quand vous achetez des quitter terre et qu'il ya du frein filet il y en a partout ça colle ça machin et et bien sûr ça favorise pas le refroidissement du moteur allez maintenant on va monter le moteur dessus alors le moteur il est monté sur son support donc là il n'y a pas eu de risque de débrouquement de frein filet c'est nickel ça tient bien alors à savoir que malgré j'avais l'outil adapté je pense que ce sera plus facile comme c'est un support monobloc ce sera plus facile pour beaucoup de le monter avec la culasse démonté voilà parce que même avec mon outil qui est très long je suis légèrement bien alors bien sûr il existe des outils rotule mais souvent ça ça s'est bien assez vite tout le monde a pas ça dans sa caisse donc moi je pense que ça va et si je veux vraiment aller droit oui là je suis quand même pas mal de travers malgré le dégagement donc j'ai réussi à le monter quand même mais je pense que ça sera mieux avec en démontant la culasse alors pour le montage de l'embrayage j'ai prévu des petites rondelles bon à mon avis sera pas nécessaire mais voyez j'ai des rondelles c'était livré dans les kits chauds avant c'est du 7-11 et c'est des rondelles qui permettait de caler vers le volant ça permettait vers le cône plutôt et ça permettait d'éloigner le volant par exemple certains je sais pas si on voit bien mais des fois ça pouvait toucher ou passer pas loin du carburateur par exemple ou alors fallait par rapport à l'emplacement de la lumière sans châssis enfin voilà il y avait genre de rondelles qui étaient livrés bon ça j'en ai mis une de côté on sait jamais là c'est la vis qui est livré pour la fixation de la cloche moi personnellement il y a une vis qui est prévu d'origine sur le moteur alpha je vais la récupérer parce que moi je préfère serrer avec une tête cylindrique qu'avec une tête bombée beaucoup plus de matière avec le kit il y a un cône qui est livré bien sûr il ya le cône qui est livré d'origine sur le moteur alpha alors ça me semble semblable mais j'ai plutôt monté quand même celui qui est livré avec le queue chaud parce que là j'ai juste fait un petit montage à blanc et moi je trouvais que ça allait beaucoup plus beaucoup trop profond alors visuellement ça semble identique mais il ya peut-être une petite différence alors ça je vais le voir donc moi je vais virer celui là pour mettre celui là et j'avais oublié de vous préciser qu'il ya des rondelles qui sont livrés avec le kit alors ici vous avez c'est la rondelle qui ira qui va maintenir la cloche qui ira devant la vis et là vous avez les rondelles de calage donc c'est des rondelles d'un diamètre intérieur de 5 et je crois qu'il ya deux sortes d'épaisseur il ya du 0,5 et du 0,1 en épaisseur voilà et donc toutes ces rondelles vont permettre d'avoir le bon jeu de la cloche par rapport à ma slot et aussi par rapport à ses fixations il faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu pour qu'elle soit bien libre alors comme je voulais essayer l'embrayage entre guillemets option pas cher je vais faire un montage à blanc en l'un des deux donc là j'ai changé le cône j'ai mis ce qui est livré dans le kit la place est là normalement vous avez vous verrez un pour le montage effectif définitive moi je préfère mettre un tout petit peu de frein filet ici mais là bon comme ça un montage à blanc on va faire sans comme ça on va juste faire un pré montage je ne sais même pas si je vais mettre les masses lot c'est juste pour voir le jeu par rapport à la cloche et maintenant je vais chercher la clé qu'il faut pour serrer l'ensemble alors pour le montage de l'écrou de embrayage je rappelle qu'avec le kit est livré notamment cette clé multifonction qui sert pour la bougie qui sert pour les roues mais aussi il ya une clé de 10 et c'est elle qui va servir pour serrer l'écrou d'embrayage il est déjà serré et voilà j'ai utilisé un outil à sa coin sous vous allez ça peut dire ça passe un peu juste pour elle réduire un tout petit peu en diamètre donc ça passe pile poil entre les goupilles vous voyez j'ai utilisé un outil spécifique qui est adapté aux embrayages trois points quatre points deux points ça je l'ai présenté sur les vidéos je vous ai fait sur l'outillage il y a toute une série de vidéos sur l'outillage je l'ai présenté et c'est des outils assez simple c'est de la tôle emboutie et qui permet de bloquer facilement au niveau des goupilles le volant autrement on peut le coincer avec une pince multiprise enfin en faisant attention un maximum de ne pas abîmer bien que là le démarrage il se fait pas ici il se fait automatiquement avec le lanceur mais bon sur une autre voiture automatiquement si vous abîmer cette partie là il y aura moins d'accroche et surtout ça risque d'user un peu plus rapidement votre volant du banc de démarrage voilà donc là c'est monté et là je vois que c'est bloqué alors je vais regarder ça je vais regarder ça de plus près à vrai dire donc là le montage si je le monte comme avec le cône donc que chaud et là j'ai bien serré vous voyez ça doit toucher à ce niveau là donc le montage est pas bon donc c'est pour ça que j'avais notamment prévu ce genre de rondelle donc je vais redémonter et je vais voir si c'est en mettant cette rondelle ça suffira ou en essayant avec le cône d'origine du coup on pourrait ça le volant là il s'est bien enfoncé j'utilise mon extracteur et ça saut tout de suite et on va essayer de voir si on voit où ça a touché je vois pas lorsqu'on va essayer est ce que je vais faire en fin de compte je vais changer le cône je vais mettre le cône et je vais mettre une rondelle derrière voilà la rondelle que je vous ai dit je vais la monter derrière enfin je suis revenu un peu en arrière avant d'essayer de mettre une rondelle de calage derrière avec le volant d'origine j'ai dit tiens je vais en profiter pour monter le volant à lui un que je vous avais présenté donc là ça semble bon avec lui ça passe bien bien que j'aurais bien tenté avec même avec lui alors j'essaie à la fin de mettre quand même une rondelle de calage derrière donc là je l'ai bien serré pas pour un montage définitif et on va faire le montage je vais monter les ma slots alors j'ai fait un premier essai avec le volant rouge et la cloche alors j'ai mis une rondelle de calage de 0,5 chevaux à l'intérieur et à l'extérieur par contre j'ai mis aucune rondelle de calage avec la rondelle de maintien en métal et le jeu oui il faut un tout petit peu de jeu comme ça latéral pour que ça soit super lire par contre j'ai pas monté les ma slots parce que l'embrayage est pas à moi je veux pas faire de marque et quand j'essaie de le monter les ressorts ils sont méga dur à monter alors si je trouve quelqu'un qui veut en faire monter un je le ferai mais là ça m'embête de faire la tentative et faut vraiment forcé à mon avis ça doit être assez dur alors à savoir que l'embrayage rouge c'est des ma slots en alu comme sur les voitures de compétition avec des ressorts qui sont très longs moi je pense qu'ils sont un poil long qu'il faudrait recouper l'extrémité donc avec l'embrayage d'origine c'est des ma slots en carbone alors je vais essayer avec bien sûr c'est pas la bonne clé je vais essayer avec la cloche l'embrayage rouge voir si ça monte à peu près pareil oui donc j'avais laissé derrière il ya une rondelle je vais essayer là c'est pareil on voit qu'avec celui là par contre ça frotterait au fond donc ça serait pas bon au niveau calage de façon je vais redémonter pour mettre l'embrayage d'origine voyez j'avais mis une rondelle ici je vais démonter l'ensemble et on va refaire le montage d'origine avec la rondelle de calage derrière le volant bon bah à vrai dire je galère un peu parce que vous voyez j'ai vu ici je sais pas si vous l'apercevez ici on voit des traces de frottement là mais c'est la partie c'est une partie légèrement conique tandis que sur ce volant là c'est une partie l'angle droit est beaucoup plus important c'est pour ça que ça touche pas au niveau du moteur ça veut dire là ça touche légèrement ici c'est ça qui coincent même en mettant une rondelle derrière c'est pas une solution et d'ailleurs vous voyez sur d'autres marques de moteur ici vous avez un slr 5 de chez optima eux carrément ils font un usinage à ce niveau là pour faire le dégagement pour le volant d'embrayage alors moi ce que j'ai bien envie de faire il n'y en a pas pour longtemps le problème c'est de le faire propre c'est je vais faire un dégagement ici je vais un peu enlever une matière parce que je pense que comme c'est des moteurs c'est un peu massif mais là il ya trop de moteurs de matière pour beaucoup de volants et donc j'aurais beau mettre des rondelles je vais l'écarter pour rien oui si il n'y a pas de matière enfin voilà ça envoie qu'il ya très peu de d'espace et donc c'est pas en mettant des rondelles parce qu'on va être limité un moment qu'on va régler le problème donc voilà je vais enlever je sais pas si je vais le faire à la dremel ou de toute façon il n'y a pas grand chose à enlever le problème c'est que voyez heureusement moi je mets des bouchons sur mes moteurs ça évite que justement de la pousser arrière et là je vais tout bien camoufler et je vais aller enlever légèrement de la matière alors le moteur donc j'ai chanfreiner ici j'ai enlevé un peu de matière bon j'avoue que ça m'embêtait de le faire alors bien sûr il faut tout protéger faut bien faire vraiment attention parce que la moindre image qui rentre dans le moteur c'est galère j'ai regardé quand même il ya d'autres moteurs où ça posera problème alors je pense que à la base c'était pas un air terre 1 le scorpion et donc quand il était livré en nitro c'est avec un moteur que chaud et j'ai regardé moteur que le chaussé beaucoup plus fin à ce niveau là donc il y avait un dégagement donc il ya pas mal de moteur peut-être que ça quoi sera un peu là là je l'ai aimé comme ça je pense qu'un simple chanfrein ça devrait suffire j'en ai peut-être fait un peu trop alors mais là c'est bien visible ici je vous ai mis plusieurs volants ici vous avez le volant du mp9 par exemple un truc qui est un qui chaud on peut voir qu'ici le dégagement c'est un angle droit ça c'est le fameux volant rouge là l'embrayage à 20 euros je vous ai présenté d'ailleurs tiens il faudra un peu ébavurer ici et là on voit pareil le dégagement il est parfaitement droit tandis que l'embrayage qui est ici qui est moulé on peut voir déjà le volant d'embrayage ça c'est je pense des volants usinés voilà donc ça c'est un volant moulé et on peut voir quand même que la différence c'est qu'ici n'y a pas d'angle droit voilà donc c'est pour ça que il ya une pente et ça frotte sur la pente alors l'idéal serait été de pouvoir creuser un peu ici bon je les fais au niveau du moteur donc faites attention à quand vous le montez surtout que ça coince pas parce qu'autrement tout va forcer et ça va pas être trop bon pour le moteur c'est sûr qu'à un moment ça va faire sa place mais c'est pas quand même le top et là on peut voir là je pense ça devrait être bon mais je pense que l'idéal ça aurait été de faire moi j'ai fait un dégagement il aurait fallu faire une pente un peu plus voilà plus à ce niveau là bon je pense en tout cas là je vais faire le montage du volant et on va voir ce que ça donne alors je suis toujours je suis un peu désespéré je viens de me niquer un doigt en plus je suis toujours avec cette histoire d'embrayage et ça commence à me prendre un peu le chou alors le volant là je vous dis j'ai arrêté hier soir j'ai repris ce matin j'ai ça fait une heure je suis encore dessus enfin contre ce volant d'embrayage comme je le montrais sur les juste avant moi je trouve qu'il est quand même pas terrible pas du tout adapté enfin compte il est vraiment uniquement adapté quasiment qu'aux moteurs qui étaient montés d'origine sur la version rtr l'absence ici de chant frein important d'usinage important le dégagement il est pas assez profond pas assez large et ça touchera sur pas mal de moteur alors comme c'était un moteur à moi franchement ça m'embêtait pas de retoucher le carter mais bon c'est quand même pas pas top comme solution alors là en fin de compte j'ai pas réussi même avec le dégagement à monter le volant faudrait vraiment faire trop de petites choses leur calais mais bon ça m'a pris la tête alors j'ai pris le volant rouge qui est très bien lors d'ailleurs ça m'a permis de valider le fait que ce type de volant trois points ça permet d'avoir un volant pas cher pour monter notamment sur les néo sur toutes les voitures qui ont d'origine un 2 points par contre la cloche ça montra pas les maslots c'est hyper dur à monter les ressorts c'est vraiment hyper galère et moi j'ai pas le petit outil qui va bien il existe un petit outil qui permet d'enquiller facilement les ressorts là quand il faut les faire un par un et que le ressort est dur c'est assez compliqué alors là même ceux d'origine du coup j'ai mis les masses de carbone avec les ressorts d'origine là j'en ai enquillé un alors j'ai dit bon franchement je suis pas doué quoi j'ai vraiment galéré alors j'ai un pote qui moi je fais essentiellement du brochettes maintenant mais j'ai un qui est passé qui est vraiment fait de la compétition ni trop tout vache mais il s'est foutu de ma gueule et quand il a essayé mais il n'a pas réussi non plus et par miracle quand j'ai voulu lui montrer il n'a rien qui s'est monté alors là j'ai quand même le monté je vais me débrouiller j'ai comme monté le 3 points carbone qui sera bien adapté à un 4 2 mais avec le volant rouge mais par la suite moi je vais monter j'ai longtemps fait du 4 2 en compétition et voyez j'ai fait un peu le tri de mes embrayages un peu spécifique qu'on mettait en 4 2 et c'était beaucoup d'embrayage à glissière comme j'en ai fait très longtemps de la compétition dans ce domaine là j'ai un gros stock alors ça c'est des fiorini il y avait deux types ça me permet de vous présenter ce que c'était ces embrayages là et en fin de compte ça se déplaçait ça tombe pas autour d'un axe c'est par la force centrifuge si je prends par exemple vous aviez les masses et voyez le ressort qui était intégré comme ça un de chaque côté et les deux masses lot s'écartait avec la force centrifuge il y avait aussi ce système là c'est sensiblement pareil sauf que les glissières et deux petits glissières et ça c'est des blg je me rappelle plus mais c'était une marque aussi italienne et voyez pareil c'est un système à glissière alors je montrerai sûrement moi perso ce genre d'embrayage c'est quand même beaucoup plus simple autrement pour ceux alors il ya toujours moyen de monter mais pour ceux qui galère ou qui veulent pas trop s'embêter il ya le moyen aussi de monter d'entrée un embrayage monobloc style l'optima qui est très bien qui est réglable voilà pour ceux qui veulent se faire plaisir alors là c'est un petit budget quand même assez dans les 40 dans les 45 euros alors ça j'en ai pas vous montrer il aurait fait que je passe voir cyril pour choper ça mais là j'en ai pas allez je vais continuer à monter les maçottes sur le volant allez c'est monter les trois maçottes ça n'a pas été sans difficulté alors bizarrement autant la première j'ai méga galéré la deuxième pas mal aussi la troisième j'ai dû prendre un peu plus le coup et j'avais testé plusieurs tournevis pour essayer de l'entier j'ai vu qu'un tournevis de cette taille là ça me semblait à peu près le mieux est ce que j'ai fait pour que ça tienne bien ça je l'ai mis dans un étau avec des mordages en alu bien sûr pour pas abîmer et ça m'a permis de le monter un peu plus facilement mais si l'embrayage il tient longtemps je peux vous dire que je démontrerai pas tous les quatre matins allez maintenant on va démonter la cloche enfin on va plutôt monter la cloche et les roulements et on va faire le calage alors le calage faut bien sûr que ça touche pas on peut voir d'ailleurs que les goupilles là avec ce volant là l'idéal ça aurait été que je les meule un peu parce qu'elles sont un poil plus longues et vous voyez elles dépassent un tout petit peu mais bon je vais faire le calage je vais mettre des rondelles donc ici et je l'avais fait à blanc et il n'y aura que la rondelle de maintien à l'extrémité allez je vais faire ça tout de suite alors je me suis pris un peu la tête mais c'est bon là c'est nickel c'est bien monté alors le calage j'ai fait pour qu'il y ait bien sûr vous voyez un petit jeu il faut pas que ça soit bridé et bien sûr faut pas trop d'écart ici non plus c'est une affaire de compromis alors pour le moteur normalement dans cette étape là on devrait le fixer faire la fixation mais je préfère pas le fixer tout de suite parce que bon déjà vous voyez qu'il faut orienter la prise du pointeau et aussi comme la commande est inversée par rapport à un tt normal la trace de l'oreille est un peu spéciale faudra sûrement orienter le carburant modifié parce que pour ceux qui connaissent pas vous avez une petite btr ici et ça permet la commande du boisseau de la tournée donc de l'aligner parfaitement par rapport à la tringlory alors tout ça je préfère que tout le reste soit monté quand la tringlory sera montée parce qu'une fois que c'est installé le moteur pour démonter le carburant ou desserrer ici vous voyez bien que la vis qui permet de fixer le carburant donc de le positionner sera plus très accessible donc ça en fin de compte on le fera à la fin allez on va lancer les autres étapes pareil à tout ce qui est échappement ça je préfère le monter tout à la fin ça évitera d'avoir tout redémonté pareil pour le filtre à air toutes ces choses allez maintenant la prochaine étape on va monter donc le réservoir et tout ce qui est commandes radio allez je vous remercie je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo je vais tourner dans la foulée immédiatement et bien sûr soir c'est mac.com ou par la suite à chaque fois chaque étape je prends toutes les photos je prends des notes toutes les petites modifs et parce que je découvre la version nitro je la connaissais pas donc je découvre les petits défauts les petits plus voilà allez à bientôt merci C'est parti ! Sous-titrage FR ?